Maintenant, je vais vous demander d'essayer d'analyser ces phrases qui vont suivre, où il y a une annexion, et essayer d'en déceler, ou plutôt on va le déceler ensemble, les règles relatives à l'annexion. Vous verrez qu'il y a quatre règles à retenir dans l'annexion, quatre règles d'or, à apprendre par cœur. Vous voyez ces phrases-là. La maison de l'enseignant est belle. C'est une jumlaïs miya. Baytou, la maison, al-muallimi, l'enseignant est jamil, khabar, khabar au cas sujet. Baytou ici, vous le voyez, baytou al-muallimi. Qu'est-ce que vous remarquez déjà ? La maison, je vois qu'en français il y a quoi ? Il y a l'article. Mais qu'est-ce que je ne vois plus déjà ? En arabe, je ne vois plus l'article au premier terme. Dans le deuxième, je vois que le deuxième, il y a l'article. Est-ce que je l'ai mis dans le deuxième mot en arabe ? Oui. Al, je vois bien l'article ici. Donc, on peut déjà commencer à déduire quoi ? Que même s'il y a l'article en français, en arabe, le premier terme là, n'aura jamais l'article. Ça, c'est une première chose que l'on peut désigner. Pourquoi est-ce qu'on a mis le son où ici ? Baytou. Vous pouvez me dire parce que c'est le mtada de la phrase. Donc, on peut déjà comprendre que le son que l'on va mettre ici, il va dépendre de la fonction de ce mot-là dans la phrase. Donc, le premier terme, ce le son que l'on va mettre, la voyelle que l'on va mettre dépendra de sa fonction dans la phrase. Comme ici, les mtada, il prendra le cas-sujet, marfoua. Et on peut remarquer autre chose. D'habitude, qu'est-ce qu'on fait quand on ne met pas l'article ? On met le tanouine. Est-ce que vous voyez un tanouine ici ? On ne voit pas de tanouine. Donc, ça, c'est une chose très très importante de la langue arabe. Dans l'état d'annexion, le premier terme, ni il porte l'article et ni il porte le tanouine. Ça, c'est quelque chose d'important. Également, qu'est-ce qu'on remarque ? El-muallimi. J'ai pas dit el-muallimu. J'ai pas dit el-muallima. J'ai dit el-muallimi. C'est le deuxième terme. Et le deuxième terme, ici, on voit le cas indirect. Très bien. Qu'est-ce que vous connaissez, vous, du cas indirect ? Vous connaissez du cas indirect, qu'à la base, le cas indirect, il est engendré par quoi ? Par un harfujar, par une particule du cas indirect. Et bien maintenant, vous allez rajouter à votre carnet de connaissances que le cas indirect, parmi les choses qui sont au cas indirect dans la langue arabe, le deuxième terme, le deuxième mot de l'annexion, el-idawfa. Ici, el-muallimi. On continue ? Regardez, j'ai encore la maison de l'enseignant. Dans une autre phrase. Je connais la maison de l'enseignant. A'arifu, je connais quoi ? M'af'ulbi, c'est au-dé. La maison de l'enseignant. Bayt el-muallimi. Qu'est-ce que vous remarquez ? El-muallimi, toujours le deuxième terme, il va porter l'article. Quand il a l'article en français, il va porter l'article en arabe. Et il va être toujours auquel cas ? Indirect, majrour. Indirect, majrour. Certains disent parce qu'il y a le hafujar qui est sous-entendu, il y a un hafujar qui est sous-entendu entre les deux. Voilà pourquoi, lui, il ne va être aucun indirect. Certains disent cela. A'arifu bayt el-muallimi. Quoi qu'il arrive, vous retenez que le mot d'enfila, il est toujours au cas indirect. Le deuxième mot, qu'on appelle le mot d'enfila, il ne sera toujours aucun indirect. Mais cette fois-ci, regardez, portez votre attention sur le premier mot, la maison. La maison, ici, vous voyez, ici, il était au cas sujet. Et là, il va être au cas direct. Donc, sa fonction, elle change bien. Le son que l'on va mettre à la fin va être différent selon sa fonction dans la phrase. Là, c'est un COD, donc au cas direct. Mais toujours, pas d'article et pas de tanouine. On continue. J'étudie dans la maison de l'enseignant. Je prends la même annexion. A drusou, j'étudie, fi, dans la maison de l'enseignant. Bayt el-muallimi. Vous voyez le muallimi, lui ? Il est défini, défini. Et comme c'est le deuxième terme, toujours aucun indirect. C'est la même chose dans tous les exemples. Par contre, le mot bayt, pas d'article. Très bien. Pas de tanouine. Très bien. Et là, il est auquel cas ? Il est au cas indirect. Pourquoi ? Car il y a fi juste avant. D'accord ? Donc, sa fonction à lui, là, à peu près les trois cas grammaticaux, car ça dépendra de sa fonction dans la phrase. Ok ? On continue pour essayer d'analyser les autres règles de la l'élection. Les deux maisons de l'enseignant, cette fois-ci, sont belles. Les deux maisons. Deux maisons, comment on dit ? Baytani. Là, c'est le moutada. Vous voyez, c'est une phrase nominale, donc c'est le moutada. L'umtada, c'est quoi ? Baytani. Aucun sujet. Baytani. El-muallimi. Sauf que vous voyez ici, j'ai oublié le noun. Je ne l'ai pas oublié, je l'ai supprimé. Baytani. El-muallimi. Pourquoi ? Car le premier terme ici, il n'a pas le droit de porter l'article. Il n'a pas le droit de porter tanouine. Et le noun du duel, je ne sais pas si vous vous rappelez, le noun du duel, il servait à quoi ? Il sert à éviter un éventuel tanouine. Donc ici, comme le premier terme n'a pas le droit d'article ni de tanouine, le noun ici, qui pourrait faire office de tanouine, au duel, ne se mettra pas et sera supprimé. D'accord ? Donc une règle supplémentaire de l'annexion, c'est lorsque le premier terme, le premier terme, lui-là, est au duel, le moussanna, on ne mettra pas le noun, on le supprime obligatoirement. Ça, c'est une erreur qui va être courante. Baytani. El-muallimi. Et le deuxième terme, comme vous voyez, il n'a aucun problème, c'est toujours la même chose. Lui, il va prendre l'article et il va être au cas indirect. Jamilani. Parce qu'on parle des deux maisons, c'est le khaba. On continue. Je connais les deux maisons de l'enseignant. La même chose. Cette fois-ci, je connais quoi ? Les deux maisons. C'est un COD. Le COD au duel, c'est le cas direct. Au cas direct du duel, c'est ayni. Baytayni. Mais qu'est-ce que vous remarquez encore une fois ? J'écris que baytay, j'ai supprimé le noun de la fin, le ni. Ça, c'est une obligation dans l'état d'annexion. Les deux trucs de quelque chose, on supprime le noun du premier terme. Baytay, si j'écris baytayni al-muallimi, c'est faux. Baytay al-muallimi. Le noun a disparu. Baytay al-muallimi. Contre le deuxième terme, vous voyez, c'est toujours la même chose. Un dernier exemple. J'étudie dans la maison des deux enseignants. Dé, ça, il faut le retenir. Dé, dans une annexion, ça veut dire de l'est. Or, annexion, c'est indéfini. Je connais des étudiants. Voilà, c'est pas une annexion. C'est indéfini. Mais quand vous voyez le mot dé dans la langue française, ici, ça veut dire de l'est. D'accord ? J'étudie dans la maison des deux enseignants. J'étudie dans la maison de les deux enseignants. Ça ne se dit pas comme ça en français. Donc, retenez, quand il y a dé dans une annexion, ça veut dire de l'est. Donc, c'est défini. On continue. J'ad, ad, rusou, fi. J'étudie dans la maison, fi, baïti. Premier terme, pas d'article, pas de tanouine. Aucun direct ici, pourquoi ? Car il est presté par fi. Des deux enseignants. Combien il y a d'enseignants ? Il y en a deux. Donc là, c'est de les deux enseignants. C'est défini. Al, mu'allimayni. Pourquoi est-ce que je le mets au duel ? Parce que je vois deux enseignants. Auquel cas il est ? Je vous avais dit que le deuxième terme, il n'était aucun indirect. Majurur. Donc là, il n'était aucun indirect de base. Là, il n'était aucun indirect du duel. Al, mu'allimayni. Mais vous pouvez me demander, mais pourquoi on n'a pas enlevé le noun ? Ici, on l'a enlevé. Ici, on l'a enlevé. La réponse, on n'enlève le noun du duel que pour le premier terme. D'accord ? Que pour le premier terme, ce que vous voyez en rouge. Le moudoff. Pas le deuxième. D'accord ? Pas le deuxième. Donc ici, vous voyez, on a dans l'état d'inlection un possédé et un possesseur. D'accord ? Le possédé, ici c'est le premier. Le possesseur, c'est le deuxième. La maison des deux enseignants. Possédé, possesseur. D'accord ? Le stylo, du professeur. Le stylo, du professeur. Le stylo, il est possédé. Professeur, c'est le possesseur. Les règles de l'inlection. Donc on va maintenant les voir ensemble, ce que l'on vient de dire. Les quatre règles de l'inlection à prendre par cœur. Les deux termes ne sont jamais séparés par un autre mot. Les deux termes ne sont jamais séparés par un autre mot. On ne met pas de haf ou ljar, même s'il est sondé entre les deux. Les deux termes ne sont jamais séparés par un autre mot. Ni par un adjectif, ni par quoi que ce soit. Sauf s'il s'agit d'un pronom démonstratif, ismul ishara. Si par exemple, j'avais dit le stylo de ce professeur. Là, on aurait pu mettre le démonstratif. Pourquoi ? Vous le verrez juste après, incha'Allah. Ismul ishara. Donc ce set, vous pouvez mettre le démonstratif entre les deux. Et c'est lui qui sera considéré comme le deuxième terme. Le premier terme de l'annexion, el mudof, le premier qu'on avait mis en rouge là, ne porte ni l'article, on l'avait vu, et ni de tanwin. Et sa déclinaison grammaticale, beitu, beita, beiti, on avait vu que ça dépendait de sa fonction dans la phrase. Il peut être aucun sujet, aucun direct, aucun indirect, ça dépendra. Troisième règle de l'annexion, le deuxième terme de l'annexion, el mudof ilay, ça c'est des mots à apprendre. Le premier terme s'appelle mudof, qu'on peut traduire par l'annexer, le posséder, et le mudof ilay, le possesseur ou l'annexant. Porte l'article, le deuxième terme, que vous vous rappelez, el mua el limi, il porte l'article, lorsqu'on le voit défini en français, il porte l'article, lorsqu'il est défini, et il est toujours au cas indirect, tout le temps. Que ce soit quelqu'un direct de base, avec la casra, que ce soit quelqu'un direct du duel eyni. Et enfin, ma dernière règle de l'annexion, c'est que si le premier terme de l'annexion, le mudof, est au duel, ou au pluriel externe masculin, jam'u'l muzakkarissalim, qu'on n'a pas encore vu, quand ça se termine par ouna, ina, kafiruna, kafirina, ça on ne l'a pas encore vu, on ne le verra pas dans cette formation. Lorsqu'un premier terme d'annexion est, le premier terme, le mudof, est au duel, moussanna, donc ça on l'a vu, vous retenez ça pour l'instant, est au duel, le noun va disparaître. D'accord ? Donc quand il est premier terme, le duel, le noun, qu'on entend là, baitani, baitani, le noun disparaît, à l'écriture et évidemment à la prononciation. L'éternat qu'il commence à l'éternat, il commence à être réveillé dans les idées d'Islam. Donc il commence à être réveillé dans les idées d'Islam, il commence à être réveillé dans les idées d'État d'Islam, – Sous-titrage FR 2021